Quand il rentra finalement chez lui, le jour se levait. Il avait fait cinq kilomètres, tout faisait teint, et il fut surpris de trouver quatre daims en plein milieu de la route. Quand il alluma ses phares, les daims restèrent comme pétrifiés pendant une minute. Il ne comprenait décidément pas pourquoi il ne réagissait pas. C'était à cause de ça qu'il se faisait tuer si souvent, à la fois par les voitures et par les braconniers, ces gros malins qui pointaient leurs fusils dans la lumière des phares. Quelle manière lâche de tuer un animal ! Il appelait régulièrement le garde-chasse quand il y avait des braconniers dans les parages. Cela lui avait même valu quelques ennuis, la fois où l'un des contrevenants lui était tombé sur le dos à la taverne en l'accusant d'être responsable de sein de l'arrestation. C'était un de ses anciens étudiants qui avait maintenant une trentaine d'années. Joseph était en train de jouer au billard avec le docteur, et poussé à bout, avait violemment riposté en lui lançant sa queue de billard en travers des genoux, ce qui avait envoyé dans les autres vidéos. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501